Bon, aujourd'hui nous nous attaquons au mastodonte des réseaux sociaux qu'est Twitter. En octobre 2022, Elon Musk avait conclu le rachat du réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars. Le milliardaire avait dû emprunter un gros montant auprès des banques, mais avait également reçu l'appui d'une centaine d'investisseurs importants qui lui avaient notamment permis de lever le quart des fonds nécessaires. Deux ans plus tard, l'acquisition de Twitter devenue X en juillet 2023 se transforme en une opération particulièrement ruineuse, comme le suggèrent les données publiées par le Washington Post. Ces dernières se basent sur des chiffres communiqués par Fidelity Investments, une société de gestion d'actifs qui a investi 316 millions de dollars lors du rachat et qui estime que sa participation a perdu près de 72% de sa valeur tombant à 88 millions de dollars. Le Washington Post a ensuite appliqué cette baisse aux 8 plus gros investisseurs initiaux et d'après ses calculs, les 8 principaux investisseurs accusent une perte combinée de 5 milliards de dollars depuis leur achat. Tandis que Musk doit à lui seul supporter une perte d'environ 24 milliards de dollars. Parmi les investisseurs malchanceux ou mal avisés, on trouve le prince saoudien Al-Walil Ben Talal avec 1,36 milliards de dollars de perte, le cofondateur de Twitter Jack Dorsey avec 720 millions, le cofondateur d'Oracle Larry Ellison avec 720 millions également, ou encore la plateforme d'échange mondiale de crypto-monnaie Binance avec 360 millions de pertes. Bien entendu, ajouté à cela, X fait face à de nombreux blocages définitifs dans différents pays. Comme nous le montre cette carte, il ne s'agit pas de quelques pays où X est bloqué. Selon les données de Surfshark, l'application est à l'heure actuelle inaccessible dans 8 pays. En Russie, en Chine, en Iran, en Corée du Nord, à Myanmar, au Pakistan, en Turkménistan et en Érythrée. Tandis que 30 autres pays majoritairement situés en Afrique l'ont bloqué au moins une fois depuis 2015. Dans la plupart de ces pays, les coupures de réseaux sociaux étaient liées à des tentatives de contrôle de l'information par les autorités, dans des contextes de troupes politiques ou de protestations populaires. La situation actuelle de la plateforme met en lumière plusieurs éléments cruciaux. Tout d'abord, elle illustre les risques inhérents aux investissements massifs dans des entreprises technologiques, même si celles-ci semblent très prometteuses. Le changement de nom de Twitter à X en 2023, bien que symbolique, d'une nouvelle ère pour l'entreprise n'a pas suffi à stabiliser sa valeur ou à rassurer les investisseurs. En outre, cela soulève des questions sur la stratégie de gestion d'Elon Musk et sur la viabilité à long terme de ses projets entrepreneuriaux. La perte colossale pour les investisseurs importants pourrait affecter leur confiance future dans les initiatives de Musk, en limitant sa capacité à lever des fonds pour des projets futurs. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Encore merci d'avoir dépassé les 26 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Espace Finance vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.